Mesdames et messieurs, bon début de semaine chez vous. Congo Live Télévision vous accompagne une fois déplice. La situation sécuritaire dans les territoires des Routchourou. Il faut tout de même revenir sur ça parce que tout au long de la semaine passée, on a fait un point large aussi sur cette situation. Alors il y a ce qu'il faut aussi retenir parce que la fois passée, nous avons réalisé une émission en appelant le président du Parlement des Jeunes dans la chefferie de Buito. Lui qui avait précisé que Rwindi était tombé sous la présence, ou disons pendant que la Monisco était là en train d'observer l'entrée des rebelles du M23, toujours appuyés par les Rwandais et les Bougandas. Ils sont entrés à Rwindi et la Monisco était là en train de les observer. C'est après, des jours après, on a maintenant vu la vidéo. Une vidéo que la Monisco vient aussi de faire et de mentir quand assez. plusieurs leaders d'opinion sont en train de réagir à ça, disant que c'est faux tout ce que la Monisco est en train de dire. La vidéo elle-même, elle s'avère être authentique. Alors je vais en parler. Donc on va revenir sur cette situation, sur toute la complicité qui est derrière cette guerre d'agression. Mesdames et messieurs, vous le savez, on parle de la communauté internationale. Aujourd'hui, les grandes puissances qui ne veulent pas aussi donner leur position claire par rapport à ça, alors qui sont derrière tout ça, qu'est-ce que la République démocratique du Congo doit faire pour qu'elle soit, on peut dire, que nous puissions retrouver l'entièreté de notre territoire et que nos populations, parce qu'il y a des déplacés ça et là, elles sont en train de vivre un calvaire, qu'elles puissent regagner leur domicile. J'ai reçu pour en parler aujourd'hui, Stéwar Mouindo. Il est activiste ici, en province du Nord, qui vaut, on peut dire aussi, en République démocratique du Congo, à terre aussi les défenseurs des droits de l'homme. Il est en direct déjà. Stéwar Mouindo, bonjour et bienvenue sur Congo Life Télévision. Stéwar Mouindo, dites-nous. La Monisco, il y a une vidéo qui devient de plus en plus virale sur les réseaux sociaux. Nous assistons à l'entrée des rebelles du M23. Je tiens à préciser qu'ils sont appuyés par les Rwanda et l'Ouganda. Une vidéo virale, oui, mais la Monisco dit qu'elle n'est pas authentique parce qu'on voit les éléments de la Monisco dans leur base en train d'observer impuissamment à l'entrée des troupes du M23. Vous, comme acteur de la société civile, quel lecteur faites-vous? Alors, déjà, pour dire la vérité, tous ceux qui savent Rwindi savent que c'est exactement à Rwindi que la vidéo a été filmée et il est clair que la vidéo est vraie. Même la Monisco, par exemple, en disant qu'il s'agit d'une fake news, ne dit pas exactement dans quel contexte la vidéo a été prise parce qu'on y voit très bien, très clairement, des agents de l'OMI. Donc, pour moi, le fait que la Monisco ligne des évidences, c'est logique, en fait. Ça rentre dans tout ce qu'elle a toujours été. Il faut qu'il est là et qu'il ne fait pratiquement rien face aux groupes arabes qui terrorisent les Congolais depuis plusieurs années. Mais je pense aussi que, voilà, qu'il est peut-être temps qu'elle a Monisco sur les conséquences de sa passivité parce que ce n'est plus possible, ce devier assez de refuser de voir la vérité en face alors qu'elle est là et elle est claire. Alors, Stéwar, c'est vrai, vous dites que la Monisco, il est grand à qu'elle puisse non seulement constater son inefficacité en République démocratique du Congo, mais au-delà de ça, c'est une force qui est aussi qui dit être prête à appuyer l'FRDC. Vous le savez, il y a des opérations dans les... à Saké pour protéger Saké et Goma Springbok. Elle est à côté des FRDC. Alors, est-ce que vous pensez, vous, qu'elle est en train de jouer un WG? C'est le même pas que je le pense. C'est clair, en fait. C'est qu'elle se met derrière l'FRDC pour dire qu'elle protège Saké et Goma et en même temps, elle baisse l'huile et éventuellement de Tchoumbi, Kanyabayonga, à la mèche IM23. En fait, ça revient à dire que les populations de Saké ou de Goma méritent à être mieux protégées que celles de Kanyabayonga ou de Rundi. Ça n'a pas de sens. Si la Monisco, elle protège les populations, alors elle doit le faire partout. Parce que l'F23 qui est autour de Saké et qui menace Saké, c'est le même qui est entré à Rundi et qui menace toutes les populations dans cette zone. Et ce n'est pas que l'F23 devient très, très, très cruel lorsqu'il est du côté de Saké que lorsqu'il est du côté de Kanyabayonga. En fait, c'est juste, la Monisco, je pense que c'est juste des personnes qui savent qu'il y a une forte pression nationale sur la protection des Saké et des Goma et ils se positionnent sur cet axe juste pour des besoins médiatiques ou des besoins de rester dans l'opinion. Alors qu'en réalité, comme on le voit à Rundi, ils n'ont rien à foutre. Ils font des commandes. C'est pourquoi ils peuvent voir les anges à quoi entrer et ne pas pouvoir faire les besoins de Meku à face à eux. Et ça, c'est problématique pour une force qui suppose être venue neutraliser nos groupes armés au Congo et protéger les populations civiles au Congo. Mais l'onique est face aussi à une pression, Stéward. Vous le savez, récemment, le Rwanda qui a saisi les conseils de sécurité des Nations Unies pour bloquer tout soutien aux troupes de la Sadek, les Cid-Africains, les Malawites, voire même les Tanzaniens qui sont ici en République démocratique du Congo pour appuyer les FARDEC. Alors les Rwandais ont saisi les conseils de sécurité des Nations Unies pour que l'ONI ne vienne pas plutôt en termes de soutien logistique, voire même matériel à ces troupes-là. Alors ne pensez-vous pas que c'est une pression auxquelles l'ONI est en train de faire face aujourd'hui ? Mais l'ONU, si l'ONU, avec tous les principes qu'il a, avec tous les moyens qu'il a, avec toutes les influences politiques et diplomatiques qu'il a, peut céder à la pression d'un État qui a envahi un autre, ça veut dire que ça ne vaut plus la peine que cette organisation existe. Parce que tous les rapports crédibles, y compris ceux de l'ONI, attestent que le Rwanda, que les militaires rwandais sont sur le sol congolais, mais qu'il n'y a aucun militaire congolais si il est sur le sol rwandais. Mais que le Rwanda envoie ses militaires au Congo et incertise à l'ONU de soutenir des efforts pour pacifier le Congo, ça n'a pas de sens. Donc pour moi, c'est que l'ONU a été créée, en tout cas lorsqu'elle a été créée, c'était pour préserver la paix, et aujourd'hui on sait que la paix est menacée au Congo, et elle n'est pas menacée au Congo par le Rwanda. Donc si elle reste une organisation de promotion de la paix, elle doit se mettre aux côtés du Congo. Mais si, évidemment, elle continue à céder à la pression des États comme le Rwanda, ça signifie clairement que les Congolais, et même tous les pays du monde entier, ne peuvent pas compter sur cette organisation pour amener la paix. Parce que, on le voit en fait, parce que ce n'est pas une bonne chose de transiter avec les principes. On le voit que lorsqu'il s'agit de la Russie et de l'Ikraine, l'ONU est ferme et elle est claire sur le fait que la Russie a envahi le Congo et sur le fait qu'il faut combattre la Russie. Mais lorsqu'il s'agit du Congo, on voit qu'elle est complaisante, et ça n'a pas de sens. Alors terminons, selon vous, que doit faire le gouvernement congolais face à un complot international ? C'est vrai, on voit les militaires ougandais, les militaires rwandais entrer comme ils veulent en République démocratique du Congo. Avec toute l'air logistique, que doit faire le gouvernement congolais pour faire face, une fois pour toutes, à cette guerre d'agression qui a longtemps tiré ? Alors, cette guerre nécessite en fait du gouvernement congolais un engagement militaire sérieux. Et lorsque j'ai dit engagement militaire sérieux, pour moi c'est qu'il faut arriver à assainir et à donner le moyen aux forces armées de la République démocratique du Congo. Je crois qu'elle est phare de cette force qui peut vraiment faire la différence, à condition qu'elle soit vraiment assainie parce qu'on sait qu'il y a des bandits au sein de notre armée et qu'elle est aussi à cette moyenne. Je pense aussi qu'il faut pousser en faveur pour que la force de la SADEC soit offensive. Je pense que si on a une force de la SADEC qui est offensive avec l'appui d'une armée qui est relativement assainie et du pédure, il est possible de défendre la M23. Il faut renforcer évidemment la pression pour que les autres rwandais soient retirés au Congo parce que si la M23 n'a pas le soutien du Rwanda et de l'Ouganda, je sais qu'il ne résistera pas assez longtemps à la puissance de feu de la SADEC et des FADC. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est d'arriver à rendre les FADC forts et de faire en sorte que la SADEC combatte et de faire en sorte que les troupes rwandaises et ougandaises se retirent du côté du M23. Et ça, il faut du sérieux au niveau congolais et ça, malheureusement, on ne le voit pas avec notre gouvernement et notre politique. Voilà, c'était l'heure, Mouindo, je tiens à vous dire merci pour votre intervention sur Congo Live Télévisions. Vous venez de réagir sur ces démentis de la Monusco et pour vous, ça n'a rien à voir de ce qui est réel parce que c'est vrai, on a vu la vidéo, elle s'avère être authentique. Au-delà de ça, plusieurs sources dans les Buitos ou soit même aux alentours de Windy ont confirmé la chute de Windy sous les yeux impuissants de cette Monusco et vous, vous venez en tout cas de clarifier l'opinion quant à c'est. Oui, merci beaucoup, monsieur. Mesdames et messieurs, c'était donc la SADWAR Mouindo. Je rappelle qu'il est activiste des droits de l'homme ici en République démocratique du Congo. Il était en train de réagir par rapport à cette information Que doit-on dire aussi? Mesdames et messieurs, j'ai dit à vous rappeler et voir, même si vous essayez un peu de revenir sur nos productions c'était d'ailleurs les week-ends derniers, les samedis 9 mars 2024 on a réalisé une émission avec le président du Parlement des Miennes voilà dans les Buitos lui qui avait même confirmé ces faits-là parce qu'il y avait justement la présence des troupes de la Monusco et voilà, sous l'œil impuissant les ruines disent tout tort et voilà, d'autres milliers environnementaux c'était son tombé entre les mains des M23 elles étaient en train de passer et la Monusco n'avait été là pour constater alors, il y a, voilà, c'est démenti mais nous, qu'est-ce qu'il faut dire? Mesdames et messieurs, on a des comptes et c'est vrai sur nous-mêmes il y a un autre aspect qu'il faut prendre en série la donne diplomatique c'est vrai, il ne faut pas que nous puissions dire oui, sur le plan militaire on doit se focaliser sur ça mais qu'est-ce qui doit être fait aussi sur le plan diplomatique? récemment, le Rwanda qui a saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies pour demander à ce qu'il n'y ait aucun soutien aucun soutien à cette force de la SADEP qui est venue justement combattre aux côtés des FRDC alors, cette demande-là, on ne sait pas si elle sera acceptée favorablement pour le Rwanda ou soit le Conseil de sécurité va dire non nous allons tout simplement appuyer cette mission de la SADEP alors, qu'est-ce qu'il faut maintenant? parce qu'au niveau diplomatique nous devons aussi être beaucoup plus non seulement jouer à la défensive mais quelles sont les offensives que nous sommes en train de préconiser avec l'option diplomatique? parce que déjà là, le Rwanda qui dit que la République démocratique du Congo si elle est soutenue militairement elle ne va plus se lancer dans l'option des négociations selon les dix, voilà, des diplomates rwandais alors, est-ce que c'est le Rwanda qui doit nous pousser à une négociation? ou soit, c'est à nous de voir qu'est-ce qui doit être priorisé aujourd'hui? parce que jusqu'à là, les FRDC sont entrés de faire ce qu'ils peuvent faire sur le plan militaire au-delà de ça, la donne diplomatique aussi parce que le chef de l'État lui-même avait dit il peut dialoguer avec les Rwanda pas avec le Métro, avec les Rwanda pour que les Rwanda lui dise qu'est-ce qu'il vient chercher en République démocratique du Congo mais vous venez de comprendre encore une fois que les Rwanda parlent plutôt d'une négociation qu'est-ce qu'on a à négocier avec les Rwanda? qu'est-ce qu'on a à négocier avec les Rwanda? c'est ça la question qu'il faut aussi se poser c'est évoqué un aspect très important en essayant de faire une comparaison avec les traitements que nous réservons à la situation qui se passe aujourd'hui en Ukraine l'Ikraine qui est agressée par la Russie mais tout le monde aujourd'hui crée sur la Russie tout le monde condamne combien de résolutions ont été prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies condamnant l'invention de l'Ikraine par la Russie mais en République démocratique du Congo on a des pays voisins qui sont en train d'entrer en République démocratique du Congo comme elles veulent mais jusqu'à là aucune résolution aucune résolution pour sanctionner ces deux pays quand il y a des résolutions c'est juste pour sanctionner les responsables des M23 et pourtant tout le monde sait aujourd'hui que le M23 est soutenu militairement voire même en termes d'effectifs par le Rwanda et l'Ouganda mais jusqu'à là quand on n'a pas une attitude aussi responsable de la part d'une organisation comme l'ONI ça laisse à désirer vous avez une mission ici en République démocratique du Congo mais la mission comme elle est là elle est toujours inefficace elle est là pour constater tout simplement la chute des entités par exemple comme vous le dites la MONISCO était l'entrée d'assister alors je ne sais pas quel est ce Congolais aujourd'hui qui peut croire à ce démenti de la MONISCO mesdames et messieurs comprenez donc que le mal est profond et quand le mal est profond c'est à nous de rester non seulement vigilant nous devons aussi être déterminés le FRDC que vous voyez aujourd'hui c'est la seule je dis bien c'est la seule force qui doit défendre ces pays elle défend les pays en étant soutenu aussi par sa population le soutien le premier soutien que la population accorde à ces FRDC c'est d'abord c'est cet engagement des jeunes qu'on appelle aujourd'hui qui sont en train de combattre aux côtés de ces FRDC c'est déjà un soutien populaire au delà de ça nous devons aussi les soutenir moralement et c'est ce que nous sommes en train de demander à cette population de le faire quand on demande à la population c'est pas seulement les Congolais qui sont à l'est les Congolais qui sont partout même à l'ouest je ne sais pas au centre au nord vous devez faire un geste aussi très important derrière ces FRDC derrière ces OASA sans oublier aussi nos compatriotes aujourd'hui qui passent un calvaire dans les camps des déplacés non seulement à Goma il y a d'autres Congolais qui se sont déplacés pour Kanyabayonga d'autres sont en train de fouiller même Kanyabayonga parce que les avancés de l'ennemi sont en train d'arriver vers là et des Congolais ne cessent aussi de quitter leurs milliers même des milliers là où ils veulent se réfugier sont en train d'abandonner pour aller un tout petit peu là où il y a la quiétude alors j'ai quand cette situation va continuer mesdames et messieurs alors c'est à nous de voir soit nous mettons fait à ça directement soit on va continuer à assibir toutes ces affres et des guerres alors aujourd'hui il faut dire on en a marre avec tout ça voilà pourquoi nous devons adopter une attitude beaucoup plus responsable de part et d'autre pas seulement la population parce que ce qui doit faire mal c'est de voir une population aujourd'hui s'est rangée derrière son armée et qu'il y ait des actes aujourd'hui qui ne favorisent pas cette cohésion nationale qui sont en train plutôt d'être menées ou disons faits par les acteurs politiques ça ça fâche encore une fois la population donc nous devons beaucoup plus nous tous autorités comme population voir qu'est-ce qui doit nous caractériser quelle attitude doit-on adopter face à cette guerre et cette attitude moi je l'ai toujours dit c'est voir ce qui nous avantage ce qui nous émise nous condamner aujourd'hui ce sont nos terres qui sont en train de partir et l'ennemi est en train de les prendre sans pour autant avoir pitié de nous alors si nous restons aussi dans tous ces actes là qui sont en train de nous diviser ça ne va rien produire alors au-delà de ça comme je le disais il y a des nouvelles on peut dire sur les fronts side ou disons à l'ouest parce que à Masisi et à Nira Gongo ces week-ends il y avait cette accalmie il n'y a pas eu des affrontements beaucoup plus intenses mais les zones de combat sont en train d'être d'être de s'effectuer beaucoup plus au niveau dans les Routourous on parlait de la chefferie des boutons aujourd'hui qui en grande partie elle est occupée par les rebelles de M23 alors des stratégies j'espère sont en train d'être peaufinées dans les RADF pour prendre une fois de plus l'ennemi ça peut se faire ça peut se faire tout en restant toujours déterminé tout en restant toujours concentré sur ce qui doit aujourd'hui nous mettre en parfaite position face à ces agresseurs ces agresseurs qui n'écoutent pratiquement personne que ce soit toutes les mises en garde formulées par les gouvernements congolais formulées par l'Union africaine l'ONI je ne sais pas quelle autre puissance vous voyez ils sont toujours en train d'appuyer les rebelles de M23 on voit l'Ouganda on voit le Rwanda alors qu'est-ce qui doit voilà quelle autre formule aujourd'hui peut-on adopter sur le plan militaire sur le plan diplomatique pour contraindre ces deux pays en fait de retirer d'abord leurs troupes en République démocratique du Congo après les retraits de leurs troupes même les M23 quelques congolais les brecs bugalaises aujourd'hui qui se retrouvent dans les RADM23 je vous assure elles-mêmes finiront aussi par abandonner parce qu'ils n'ont rempli des pays derrière et qui seront en train de les assister alors on évoque aussi ou disons on dénonce la présence des personnes à la race blanche à la race blanche voilà j'y arrive qui sont aussi en train de soutenir d'une certaine manière les M23 voilà donc mesdames et messieurs comprenez que le complot est vaste et c'est à nous maintenant de nous mesurer par rapport à la grande ou disons à l'ampleur de ces complots pour que nous puissions y faire face une fois pour toutes alors on va peut-être terminer on va terminer par vous donner les numéros vous le savez vous pouvez nous écrire ou soit demander d'autres précisions par rapport à ce qui se passe parce que nous sommes toujours au piste des 143 9 98 70 43 14 piste des 143 9 98 70 43 14 n'hésitez pas de vous abonner massivement si ce n'est pas encore fait et partager les liens de nos productions pour que d'autres Congolais qui sont aussi souciés de cette situation puissent comprendre ce qui se passe dans cette région le plaisir sera pour nous renouveler demain de vous compter une fois les pistes nombrées en train de nous suivre